Je crois qu'il est 17 heures, voilà. Ben écoutez, désolé que vous soyez trompé de ça, si vous espériez dormir, ça tombe mal, j'ai bien l'intention d'utiliser ce micro puisqu'on en a filé un. Merci d'être venu pour cette petite conférence qu'on a proposée un peu la dernière minute, il est vrai, à Japan Tour Festival, mais je remercie les organisateurs d'avoir accepté cette petite conférence ce qui est lié d'ailleurs à une petite exposition qu'on a fait aussi dans une vitrine, j'espère que vous l'avez vue. Donc, pourquoi on est là ? Eh bien, pour parler de Moské Adair, bonjour à tous. Voilà, donc déjà on va peut-être commencer par se présenter. Eh bien bonjour, je suis moi. Et je suis moi aussi. Voilà, donc ça fait deux mois. Donc, Ratatas et Frigo West-Lorence. Donc, si vous ne connaissez pas Yvans West-Lorence, c'est tant pis pour vous, si vous ne connaissez pas, c'est normal. Voilà. Donc, sur Ratatas, il y a une jeune chaîne YouTube, donc on peut te traiter de jeune YouTubeur. Exactement, de très jeune YouTubeur. Tu cumules au moins 10 vues depuis le début. 9 et demi. 9 et demi. Oui, on m'a mis un pouce rouge. Tout ça. Donc, moi je suis surtout connu comme étant le fondateur et l'ancien directeur en chef du magazine Anime Land qui fait cette année 72 ans, ça c'est juste histoire de vous donner un coup de vue aussi. Si vous avez connu les débuts, mais si ce n'est pas le cas, vous êtes jeune, profitez-en. Et moi je suis quelqu'un qui n'a jamais lu d'Anime Land. Voilà, je suis donc un très mauvais élève, très mauvais élève. Par contre, je suis un maquettiste et collectionneur de jouets avec assez grosse collection et donc je fournis le festival régulièrement pour faire des vitrines invitées, sur des telles données, essentiellement sur du méca. Voilà, et on espère bien un jour aller au musée, notamment le Grand Palais, je pense que ça sera à peine assez grand pour pouvoir maintenir nos collections respectives. Je pense qu'effectivement, il faudra prendre plusieurs salles. Voilà, et si un jour on meurt, bien évidemment, dites-vous bien que si le Louvre a une pyramide transparente, c'est pour nous. Voilà, parce qu'on espère bien y finir avec nos collections. Exactement, et surtout que ce sont des collections qui ne craignent pas la lumière, on est d'accord ? Voilà, c'était important à préciser. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de Moskida. Moskida, oui. Parce que cette année, même si ce n'est pas exactement l'anniversaire, nous a été prédit par quelqu'un qui aime la précision et qui aime bien faire chier. Voilà, quelqu'un de poitilleux, il compte les rêvets sur les jambes du SDF1 notamment, puisqu'il est aussi femme de la croce. Si j'ai bien compris, c'est en fait en octobre prochain, c'est ça ? Voilà, il s'est dénoncé tout ça. Mais bon, tant pis, on a l'occasion là de fêter les 40 ans de Moskida. Il n'y a pas de raison, puisque l'année dernière, on fêtait les 40 ans de Macros. Exactement. Donc, il n'y a pas de raison, on va parler de tout ça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Moskida, c'est ce qu'on connaît surtout en France comme étant la troisième génération Robotech. C'est ça, ça nous est arrivé par Robotech, effectivement. En 1987, je n'ai pas précisé le mot, parce que moi je suis comme ça. Et donc, on ne connaît vraiment que la version française, j'allais dire même américaine, de la série. Et ce qu'est Ribolo, c'est qu'il s'agit d'une énième série avec une avance extraterrestre. Avec donc des alliés belliqueux. Très belliqueux, puisqu'ils ont décidé de prendre le contrôle de la planète, comme l'habitude. Voilà, en plus c'est des crabes, quand même. Ce sont des crabes, ce sont des gros pistacés. Voilà, et donc c'est la revanche des fruits de mer, finalement. Quelque part, c'est ça. Et les japonais ont eu la bonne idée de ne pas présenter les équipes comme des bulots, c'est déjà pas mal. Ça aurait pu, on y a échappé. Oui, quoi qu'on n'en était pas loin dans Galcors, mais ça sera pour une autre année. Donc, voilà, la Terre a été envahie par de vilains extraterrestres qui ont poussé l'humanité à fuir dans l'espace. Parce que, voilà, ça ne se contente pas de partir de la Terre parce que c'est pollué, parce qu'il y a trop de monde. Là, elle n'est pas polluée. Une invasion extraterrestre est une bonne excuse pour aller voir du côté de Mars si on y est. Certains sont allés plus loin. Oui. Du côté de Jupiter. Jupiter, tout à fait. Voilà, certainement des gens amateurs de produits épicés ou mexicains pour aller habiter du côté d'une jambe gazeuse, il faut au moins ça. C'est sûr. Voilà. Ça se justifie facilement. Donc, le truc, c'est qu'effectivement, on a des gros craves en vise d'extraterrestres qui ont conquis la Terre et la série débute littéralement bien des années après avec une énième expédition de reconquête de la Terre. Voilà, avec, donc, le prétexte est parfaitement prouvé aussi que ça, c'est parfait avec les japonais. Ils se disent, bah, qu'est-ce qui motive une modification technologique ? Souvent, c'est quand même la guerre, effectivement. Souvent. Et les humains reviennent avec des engins transformables tant qu'à faire, des jets qui vont dans l'espace tant qu'à faire. Et il n'y a pas de ça. Donc, ça, c'est une belle illustration, parce que j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Et il n'y a pas que des jets, il y a aussi des motos d'armure. Des motos d'armure et des rails d'armure. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les chevets zodiacs qui ont des armures. Les motards ont droit à des armures aussi, il n'y a pas de raison. Et ça permet quand même de lutter efficacement contre les invasions de craves. Mais c'est normal, on peut rouler dessus. Voilà. Donc, je vais laisser défiler quelques images assez sympathiques quand même. On a quand même un monde humain, la Terre, qui non seulement a été envahie, mais c'est presque un peu apocalyptique. Parce qu'il y a des survivants, mais ils vivent finalement dans des ruines. Et ils se sont adaptés. Et finalement, la reconquête qui vient de l'espace, c'est quelque chose dont ils n'attendent rien. Non, ils ont appris à vivre avec l'envahisseur, clairement. Très clairement. Très clairement. Et donc, cette série de 83 s'inscrit quand même dans une logique, effectivement, de production de séries avec des robots transformables. Et contrairement à ce que pourrait faire croire la version robotech américaine, même si c'est une production de Tatsunoko, ça n'a rien à voir avec Macross, pour ce qu'il y a peut-être. Rien à voir, effectivement. Et Shinji Aramaki, qui est le méca-designer, le porteur du projet sur tout ça, a été reçu ici même en 2017. Et lors de ses conférences, nous avons confirmé que le projet lui avait été demandé de faire une série qui puisse concurrencer Macross, qui était sortie un an avant. Et d'ailleurs, ici même, à Japan Tour Festival, M. Aramaki s'était officiellement excusé auprès de M. Shoji Kawamori, qui est le créateur des Valkyries de Macross, en disant, désolé, je ne voulais pas forcément faire quelque chose de semblable, mais c'est ce qui m'avait été demandé. Donc, effectivement, on a un jet qui peut se transformer. Alors, eux, ils appellent ça les armaux divers, mais c'est clairement un héros. Et l'armaux soldier, donc le bat-lui. Il a quand même donné une petite pique lors de ses conférences, lors d'une conférence commune, en disant, on m'a demandé de faire mieux et j'ai réussi. Voilà, donc, c'est quand même assez sympa comme création du studio ArcMink, à qui on doit d'autres réalisations sur lesquelles a travaillé M. Aramaki d'ailleurs. On citera en contre Bubble Girl Crisis, pour les plus connaisseurs d'entre eux. Et étonnamment, M. Aramaki a nouveau fait des armures complémentaires, des Nightsabers. Des Nightsabers. Des motos qui se transforment en armures. Et depuis ses premiers prémices, sachant que M. Aramaki a fait des motos transformables, puisqu'il était lui-même motard, donc ça lui tenait à cœur un peu. Il en a fait, au final, tout au long de sa carrière. Et notamment, au début de sa carrière, il y avait notamment du Megadon 23. Megadon 23, je l'ai fait. C'est pas très loin de vos smithages, quand c'est quoi ? C'est juste derrière. C'est juste derrière, voilà. Et pour ce qui ne saurait pas, juste une petite aparté, M. Shinji Aramaki a commencé sa vie comme méca-designer aramique, mais vous lui devez aussi des designs assez connus dans Masque, notamment le véhicule Manta. Oui, qui était la voiture de son patron. Voilà. Si vous voulez savoir. Et également, dans J.C. les conquérants de la lumière, c'est marrant parce qu'il m'a sorti ça alors qu'on sortait du dernier bar avant la fin du monde. Il avait vu une reproduction de Discord, qui est Soboss en anglais. Il a fait, mais c'est mon design, ça ? Ah bon ? Dans d'autres cas, j'aurais dit, bon, ça suffit. Oui, t'as tout fait, ok, y compris l'eau chaude. Mais là, c'est Shijijir Aramaki, on le croit. Et le fait est qu'il a travaillé, en fait, avec les Français, notamment aussi sur Colposition, qui n'a pas généré de jouer malheureusement. Et ça, je le sais aussi de première main, parce que lors de son passage ici à Tours, il avait vu le réalisateur, le grand réalisateur Bernard Derriès. Et la rencontre était chaleureuse et il ne s'était pas vu depuis 30 ans. La dernière fois qu'il s'était vu, c'était à Los Angeles pour justement travailler sur Colposition. Donc voilà, sachez-le, M. Shijijir Aramaki n'est pas n'importe qui. Et depuis, vous le connaissez comme réalisateur, parce qu'entre autres, il a fait des films comme Appleseed. Il a fait une nouvelle adaptation de Ghost in the Shell. Starship Troopers également, les versions animées. Voilà. Et plein d'autres trucs. En fait, il a touché absolument à tout. Ah, et n'oublions pas que parmi ses premiers designs, il y avait aussi ce qu'on appelle maintenant des Transformers. Exactement. Et parmi lesquels, si je me rappelle bien, alors... Soundwave. Soundwave. La génération Soundwave, c'est un design qu'il a créé, notamment. Voilà, il a travaillé sur une diaclone. Oui. Etc. Bref, un grand monsieur qu'on aime beaucoup. Un grand monsieur, pas grand, mais très bien. Voilà, donc du coup, je suis allé un peu loin dans les images. Mais je tenais quand même à développer un tout petit peu autour, effectivement, des designs. Et le fait qui m'a toujours amusé, c'est qu'en fait, en France, beaucoup de Français connaissent Moskida parce qu'en France, on a eu les jouets, les maquettes avant de voir la scène. Mais ça, c'était typique. On a eu énormément de jouets, de maquettes, de trucs qu'on n'a jamais eu en France, en fait. C'est ça. On a eu des imports, en fait, parfois plus ou moins à Lego, mais de designs qu'on n'a jamais connus, finalement, les années-là. Voilà. À commencer par les Chobo & Warriors, par le pied de Mattel, avec le succès de Goldorak. Il y a des tas de robots que tout le monde pensait être des Gold Cots. Et en fait, voilà. Le Gay King, même s'il est donc prête à sourire. Brave Riding et tout ça, c'était des robots de séries qu'on n'a jamais eu en France. Et dans les années 80, ça a continué. Et ce que je trouve amusant, c'est que les jouets de Moskida, on les a eus chez Lancet, avec des jouets Gaken, avec ce nom assez étrange de Enshin Robo, je ne sais pas d'où ça sort, des boîtes avec à la fois des trucs en anglais, en japonais, le copyright... Et en français. Et en français, ce qui est quand même un robot transformable. Et l'histoire qui est dessus, d'ailleurs, est tout à fait... C'est le plot de la série, effectivement. Et ça, on l'a eu en quoi ? 84-85. Et c'est assez étonnant, parce qu'on a eu aussi les maquettes. De toute façon, ça fait partie des maquettes qu'on a eues par une société qui s'appelait Soclen. Soclen avait fait le plein de maquettes japonaises. Alors, l'Ospida, il y en a quelques-unes, mais il y a surtout du Macros, du Orgus. Orgus, pareil. Là, on vient d'avoir... Petit aparté, je suis désolé. Mais il ne faut pas le diser. On a eu des jouets Orgus, on a eu des maquettes Orgus, on a enfin, 40 ans plus tard, la série Orgus qui est disponible sur Crunchyroll. Voilà. Si vous voulez voir par politesse, et par curiosité, voir ce que ça donne, allez-y, c'est toujours rigolo. Moi, je ne m'y attendais plus, franchement. Mais, voilà, l'Opus, on l'a eu, et on a eu des maquettes comme ça, en France. Sur lesquelles, je le rappelle, on n'avait aucun support visuel qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'on voyait les maquettes en rayon, on se disait, ça sort de quoi ? On ne savait pas. Ce qui est rigolo, c'est que les Américains, par monogramme, d'ailleurs, on est en revêt, ont eu le ride armor sous licence GoBots en 84-85. Et ça, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez eu de la flotte. Super. Vous voyez, je l'ai déjà oublié. Mais merci de la précision. Cyclos. Je ne sais pas ce qu'il prenait, mais c'était de la bonne. Donc, le jouet a toujours été annoncé dans les catalogues en Saïkiv. Et c'était donc cette mode transformable en robot. Donc, du coup, ils ne sont pas embêtés. Ils ont pris le ride armor. Comme ils ont fait pour d'autres licences également. Les Américains aiment bien. Ah, ça ressemble. Oui, on va le faire quand même. Voilà. Et bon. Ça, j'y tenais. Il est en vitrine. Voilà. Regardez. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire sur ma publication Facebook sur ma page Facebook d'un Américain qui m'a posé la question « Mais c'est quoi, ça ? » en parlant de ce coffret. Alors, pourquoi je tiens cette image ? C'est parce que des clics images a effectivement sorti Robotech. Mais il y a une superbe faute. Est-ce que vous la voyez ? C'est E.R.P.E. Famos Paeda. Non, vous ne le voyez pas. Vous auriez été rédacteur en chef comme moi, ça raconte. Alors, je rappelle que les bips sont des insultes. D'habitude, c'est des noms d'oiseaux, mais depuis qu'on sait que de toute façon, les oiseaux sont des descendants des dinosaures. mais voilà. Le fait est que Mosbida, mine de rien, on sait maintenant qu'il a... que la série avait un mecha-designer qui ne nous est pas inconnus. On sait que les jouets et les maquettes ne nous étaient pas inconnus. Mais la série, mine de rien, avait quand même d'autres artistes, d'autres gens qui ont participé et que vous connaissez. Et là, si je vous montre ce dessin, ce n'est pas pour rien. Les plus connaisseurs d'entre vous ont peut-être reconnu le trait de Yoshitaka Amano. Et là, on dit, mais c'est... Vous levez la main à ceux qui connaissent Yoshitaka Amano. Bon, c'est bien pour gagner un point chacun. Un bon point. Bon, alors visiblement pour ceux qui ne savent pas, Yoshitaka Amano, il est surtout connu pour son travail en illustration sur les, je pense, les premiers jeux Final Fantasy. Encore peut-être a-t-il participé à d'autres. Il a participé aux premières séries de la Tatsunoko, notamment, ce qu'on appelle, nous, la Bataille des Planètes, mais c'est le Car Shaman. Mais il a fait plein d'autres trucs pour la Tatsunoko. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre de très connu, finalement ? Ben, le reste n'est pas connu en France, parce que l'œuvre de l'ange, je pense, ne s'est jamais sorti en France. Malheureusement. Cela dit, ça aurait été marrant de me le montrer parce que je m'en rappelle bien, c'était un film de Mamoru Oshii, vous êtes d'accord ? C'est quand même qu'il ne s'est pas sorti. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de l'ange, en fait, ces trucs auraient dû sortir partout en France, ailleurs. Il y a peut-être deux lignes de dialogue. Le reste, il n'y a rien. Il n'y a que d'art et c'est magnifique. Le reste, c'est de l'ambiance. Voilà. Donc, Yoshitaka Amano, pas n'importe qui, mais on reconnaît bien son style-là. Et je suis désolé, c'est une image qui n'est pas très très belle avec Yellow Lancer qui est un personnage ambrogyne qui est vraiment typique du travail de Amano. Si, il y a Vampire Hunter D. Je suis bête. Vampire Hunter D. Quand même, un petit peu plus venu dans son travail d'illustration et là, je crois que c'était surtout sur des romans. Donc, voilà. Et puis là, du coup, je n'ai pas spécialement d'image mais j'aime bien celle-là où je vous la mets comme on joue ça. Ce truc n'a rien à voir avec de l'image. Mais si je vous dis Joe Isai-Chi Il dit quelque chose non mal. Joe Isai-Chi Hein ? Bon. Ben sachez que c'est lui qui a fait les musiques de la série originale. Voilà, originale. Pas la version Robotech. Voilà. C'est histoire de compliquer la vie parce qu'on aime bien. Voilà. Donc, pas n'importe qui. Alors maintenant, sa composition, le travail qu'il a fait dessus n'est pas super remarquable mais c'est pas n'importe qui non plus. Et rappelons que donc là, on est entre 183 et c'est que l'année d'après, Lucas, il n'était pas loin de travailler avec Miyazaki. Sa première collaboration qui d'ailleurs, la réputation de cette mal passée, même s'il a continué à travailler avec lui, c'était sur Nausicaa en 84. Pas loin. On va dire épisode charnière de sa carrière. Voilà. Donc, superbe illustration d'ailleurs au passage de Hartwick autour d'une particularité sur laquelle on va parler qui est donc le fameux Legios transformable donc, on l'a dit, en fighter, en diver et en soldier. Tout petit au milieu, devant. Voilà. Et derrière, vous aurez noté qu'il a quelque chose d'assez imposant. Un gros sac à dos. Et qui est, je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est un bombardier en fait. C'est un bombardier. Un bombardier. Dans la nomenclature voulue par M. Aramaki, c'est un bombardier. C'est-à-dire que dans Macross, les Valkyries ont des armures, des boosters supplémentaires. Des superpacks, des strikepacks dans la version film. Voilà. Donc, ils s'habillent pour sortir dans les faces. Là, les Legios, ils ont carrément un truc supplémentaire qui en plus a l'avantage de pouvoir se transformer en robot. Donc là, il est comme ça d'habitude. Et pof ! Là, il se transforme en robot. Même si on le voit peu dans la série. Voilà, on le voit très peu puisqu'il faut attendre la fin de la série pour que les protagonistes en trouvent, on va des pas sur terre. Mais on voit la différence de taille voulue et qui est évidemment totalement respectée dans tous les dessins qu'on trouve voire dans les vieux animes. D'accord ? Voilà. Et je suis en train de ne pas perdre une image, mais je vous invite à voir la vitrine où j'ai exposé le jouet. Le jouet. Parce que ça, il faut le savoir, c'est que si vous le voyez en jouet dans la vitrine, ce que vous voyez dans la vitrine, c'est un jouet qui normalement ne devrait pas exister. Alors, on va préciser dans la vitrine, vous avez un bêta version Robotech, c'est le nom qu'ils leur ont donné, qui est sous licence Toynami, la première dernière étage en bas. Oui, c'est vrai. Et vous en avez un tout en haut qui, lui, ne devrait pas exister, qui n'a jamais été sorti au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, il est sorti chez Lancel, mais les Japonais ne l'ont jamais eu, les Américains ne l'ont jamais eu et il se combine avec le Legios à la même échelle, c'est une petite échelle, le petit Legios, mais celui-là, le monde entier, l'envie à la faute. Voilà. Et histoire de me la péter, c'est à lui. Jusqu'à ce que je l'indique sur un site bien connu des amateurs de Robotech, Macros World, les Américains étaient persuadés que le peu d'images qu'ils avaient vus était un prototype qui n'avait jamais été sorti, jamais produit. Et c'est moi qui ai révélé aux Américains que non, nous, on l'a vu en France. Et je pense qu'ils n'ont pas apprécié qu'en je leur dis, en plus, j'en ai trois. Et depuis, en fait, les Américains cherchent son adresse. Ils ont très sérieusement tenté de me les racheter. et ça ne leur a pas plu quand je leur ai dit « Ben, vous avez vu, non ? » Voilà. Sachant que, pour en avoir parlé avec un des collectionneurs qui nous a aidés à remplir cette vitrine, qui est un ami, qui l'a aussi, en fait, un trade comme ça, incomplet, dans un état massacré, c'est une cote de moins 300 euros. C'est quelque chose qui fait une douzaine, quinzaine de centimètres. et du plastique cassant et c'est vraiment pas terrible. Et quand c'est sous-boîte et neuf, un état impeccable, là, ça grimpe sur plusieurs milliers de dollars. Oui. On va dire minimum de 2 000 euros. Voilà. Donc, depuis, par contre, je pense que j'ai terminé à pas mal de gens de comprendre que ce n'était pas la peine de surcoter l'objet. Et ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Mais c'est une particularité française que vous allez noter. L'exception culturelle française, on la retrouve encore ici. Donc ça, tout ça, on a vu. J'étais peut-être même un petit peu trop vite, je suis désolé. Donc, on en a déjà parlé, mais il est peut-être bon de revenir dessus. Donc, à part les robots, fighters d'une certaine taille, on s'en a des cons, on a ces fameuses motos. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais il y a un truc que j'aime bien. Et ça, depuis les robots de Konagai, même dans le générique de Goldarach, vous voyez déjà des mechas en écorché, comme je dis, où on voit les mécanismes à l'intérieur, etc. Même si c'est fictif, même si on ne sait pas toujours qu'il y a des... On a tout de même l'impression que tout est à sa place. Voilà. Quoi que ce soit. Et, ce concept de motos transforme, c'est aussi le cas, mais... Alors, je crois que c'est juste après. Alors, vous voyez là, c'est quand c'est sur le personnage. Donc là, le mode armure. Et ça, c'est ce que M. Aramaki nous avait envoyé pour 2017. Et vous voyez que la transformation n'est pas si évidente que ça. Mais, c'est... Techniquement, ça pourrait fonctionner. Voilà. C'est-à-dire qu'en jouait, ça fonctionne. Pour attendre encore 40 ans, on l'a renvoyé. Moi, j'ai environ. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Pour une raison très simple. C'est que, dans les années 70, justement, avec Benagaï et les autres, parce qu'ils n'étaient pas seuls à faire du robot en animé, la plupart du temps, ce qui était fait en dessin animé, c'était un peu... Voilà. Si vous avez déjà vu un petit peu du gétarobo, la transformation, on sent que c'est du carton. Donc, tu peux faire des jouets à partir de ce genre de dessin animé et c'était quand même un peu le nerf de la guerre. Faire des jouets, ce n'était pas la joie parce que reproduire exactement ce qu'on avait dans le dessin animé, maintenant, c'est tout là. Mais à l'époque, c'était compliqué. C'est d'autant plus compliqué que quand les formes ne sont pas les mêmes d'un plan à l'autre, ce que vous avez tous constaté sur les anims de ces époques, ça complique la tâche en plus des designers des jouets. Parce qu'on ne sait pas finalement quelle est la bonne image à laquelle se fier. Et du coup, quelle est la solution ? En fait, c'est simple. Il faut prendre le problème à l'envers. Au lieu de demander à des designers de jouets de faire des jouets à partir d'un coup de fait pour un dessin animé, il faut prendre des designers de courant qui vont éventuellement songer à faire un jouet et même faire les pièces qui correspondent au jouet pour pouvoir ensuite en faire un dessin animé. Et mine de rien, c'est ce qu'avait fait le studio noué pour les Valkyries de la Corse. Et c'est ce qu'on a toujours sur l'oeuvre de M. Kawamori qui continue à créer ces Valkyries en Lego au départ et à valider son principe de transformation d'en avant. Alors, il faut que ce soit valide, il faut que ce soit viable. Et donc, là, ça s'inscrit tout à fait dans cette logique-là. Le méca-design naît de ce genre de choses et c'est encore plus valable avec un marché qui est né en 1980 avec l'église de plat de Bordaï. Et là, c'est quand même assez amusant, j'insiste là-dessus pour une raison très simple, c'est que tout le monde part du principe que Bordaï a toujours fait des maquettes de Gundam. Le succès de ces maquettes est un hasard complet. C'est juste que la société Klobeur qu'on a connue en France n'est pas rien parce qu'on a eu des jouets Gundam aussi. Les jouets Klobeur et la société Klobeur a disparu. Ça a laissé le champ libre à Bordaï qui n'avait par contre du droit que pour les maquettes Gundam. C'était moins cher et il y en avait plus. Les gens sont précipités dessus. Ça a totalement développé le marché. Mais plus autant, il y avait ce souci de faire un objet qui était proche de ce qu'on voyait à l'écran. Donc ça, c'était vraiment le problème essentiel. Et c'était pareil pour les vaisseaux de Yabak. Là, il y a un B. Un vaisseau spatial, c'est plus facile à produire. et ce n'est pas transformable. Rarement transformable. Vous pourriez en venir. Mais du coup, ça joue que la question de faire un robot qui ressemble, c'est bien, mais si en plus il doit être transformable... Il faut de la pertinence, en fait. Voilà. Et là, on arrive sur des jouets de pleine société. Je pense immédiatement à Takara pour Diaclone notamment. La modularité et la transformation des jouets, notamment chez Takara, c'est assez abusant. Vient de... C'est complètement fou de se dire ça, mais chez Takara, Diaclone et Micronautes... Là, je complique un peu les jouets. Diaclone et Micronautes, ça a été fait à partir d'une figurine qui était en fait de la taille des G.I.J.O. pour une raison très simple, c'est que ça reprenait les G.I.J.O. américains. Et pour éviter que ça soit trop un petit temps que c'était repris à la figurine américaine, les Japonais qui sont des petits coquillis avaient fait la figurine en transparent, avaient remplacé la tête par une espèce de tête de robot qu'on pouvait remplacer par autre chose et avaient eu l'idée géniale exactement pour le prologie d'Aïjo d'habiller le super-héros du gamin. Le gamin avait le El Shin Cyborg et le Shin Cyborg était donc une figurine transparent dont on pouvait changer les têtes, dont on pouvait changer les costumes et on pouvait en faire un Ultraman, un Mazinger, on pouvait en faire tout ce qu'on voulait. Et c'était le jouet modulable à volonté. Et ça, ça date de 1974 à peu. par contre, les figurines étaient par contre trop grandes, peut-être un peu trop chères pour les japonais. Du coup, ils ont fait des figurines plus petites. Et là, ils se sont dit qu'on va faire des objets du quotidien parce qu'ils en ont fait encore plus petits. Mais ils ont fait des objets du quotidien qui se transforment pour faire en sorte d'avoir de jouer en un. Ils ont fait des micronautes dont des cassettes audio se transforment en hélicoptère, en moto. On a eu donc Soundwave. En fait, ça a donné finalement les micro-cassettes qu'on peut avoir avec Soundwave et qui sont apparues juste derrière quand la licence a été rachetée pour créer Transformers à partir de ces deux licences. Donc, du coup, je complique un peu les choses mais c'était nécessaire de revenir là-dessus parce qu'on retombe sur M. Chibliarama qui a son travail sur les diapômes, sur les jouets transformables, sur les objets transformables et là, on comprend qu'en fait, à bout de rien, les synthés sont un prétexte pour prendre du produit arrivé. Il faut quand même bien être honnête. Pour autant, ça fait quand même des jaunes illustrations et tout ça, c'est sympa. C'est ça, on va parler forcément. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce ? Sur Raid Armor. Sur Raid Armor, donc, reste un design réaliste. Donc, il faut savoir comme je vous l'ai dit tout à l'heure que Shinji Aramaki était motard. Il y avait énormément de prototypes à l'époque. La moto japonaise prenait énormément d'essor au niveau des marques, ce qui fait qu'il avait énormément de modèles et ce qu'il a eu tout au long de sa carrière finalement. Quand on regarde les designs qu'il a pu faire au fur et à mesure, on voit les influences des différents constructeurs et ses préférences si vous analysez. Si on regarde, on peut imaginer une moto pleinement fonctionnelle en fait. On a tout. On a un bidon, on a une fange, avec certes des additifs, on va dire. On a des fonctions, on a un moteur au milieu qu'on imagine à combustion puisqu'on a même des pots d'échappement sur ces rails d'armoire. On a une bulle, on a des phares, on a des clignotants. qui mettraient des clignotants sur une moto de guerre ? Les japonais. La prévention avant tout nous va être très claire. On ne peut pas me dire les inbides. Coucou, je suis en warning, ça ne va pas te parler de tomber dessus. Et le rail d'armor donc a une protection, je dirais, typée soldat avec des épaulettes, une armure corporelle à laquelle viendra se rajouter l'armure composée par la moto. Et on a un casque avec une visière. Alors il faut savoir que les casques sur les motos, à l'époque, ce n'était pas obligatoire. Mais ça fait quand même vachement plus classe. Mais on a quand même plein d'épisodes dans lesquels ils n'ont pas leurs casques. 0.1 niveau sécurité. Moi je dis ça, je ne dis rien. Oui, je suis motin. Et voilà. Voilà, donc... C'est vrai qu'on n'a peut-être pas précipité, mais la moto est quand même aussi dans les jeux aussi. Voilà, en fait, la moto, le rail d'armor est un véhicule de secondos quand le pilote du Légion s'est fait écraser. Donc je dis volontairement se fait écraser puisqu'il peut se faire détruire par les ennemis de vie. Il peut s'écraser tout seul parce qu'il a une panne. On le voit dans certains épisodes. On le saisit. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Un pilote, naturellement, s'éloigne de son appareil. Lui, non. Il va ouvrir le ventre de son appareil. Il va sortir sa moto qui est en fait recroquevillée sur elle-même. Il la déplie et il se balade. On peut envisager ça comme ça. Et il continue à se battre puisque c'est une armure. On va aller loin quand même au niveau du concept. Et là encore, ça permet, disons l'encore de les deux, de piquer un tout petit palé jaune puisque l'armure de combat jaconaise est inspirée d'un titre que vous connaissez. De rien. OK ? C'est un archipel. Le concept de l'armure de combat qui permet d'augmenter les capacités d'un soldat de base a été repris du principe de Starship Hoopers de Robert Heinlein. Et pour ceux qui ne le savent pas, au départ d'ailleurs en France, Starship Hoopers avait des traduits étoiles, carnèves. Et donc, c'est ce principe-là qui a décidé littéralement les japonais. Il y a même eu une première adaptation de Starship Hoopers qui était un animé. Tout à fait. Voilà. Avec un premier design en chef. Katsu Takami Akaze nommé-moi. Ah oui ! Qui a fait du Macross également. Voilà. Pas n'importe qui. Donc, chez Studio Noué, le maître, en fait, de Kawamori, à qui on doit le design de tout le reste de Macross. Les SDF, les Entravi, etc. Il n'a pas fait que ça. Il a travaillé sur Angus, il a travaillé sur Gunbuster, mais aussi. Gunbuster, mais voilà. Bref, donc, l'armure de combat, elle ne sort pas de nulle part. C'est un concept qui plaît énormément aux japonais et qui est quelque part logique et qui pourrait même être développé actuellement avec les exosquelettes de l'armée. On y arrive, on y arrive. Il faut patienter encore un petit peu. Tout le monde en aura. J'espère, parce que moi, j'en aurai bien besoin. Et donc, cette armure de combat, elle ne sort pas de n'importe où et c'est littéralement, continuellement cité par les méca-designers qu'on a rencontrés à chaque fois. Le maître d'œuvre, c'est Starship Coopers. Ça vient de là. Même Gundam. Les Gundam, sachez-le, on ne peut pas parler de Robo, ils appellent ça des nuvisions, c'est pas n'importe quoi. Les Gundam, c'est des armures qui ne font qu'augmenter la capacité plus de l'honneur. Même si c'est une armure géante. C'est toute la différence que vous avez avec le robot de base qui n'est pas forcément contrôlé de l'intérieur ou qui est carrément un androïde avec une enceinte. Là, c'est une armure de combat et ça ne sort pas de n'importe où. On reste sur un outil militaire. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de ça, notre ami Shinji Aramaki avait déjà révisé sa copie. Exactement. Donc là, on est sur une illustration de M. Aramaki qui est d'ailleurs reprise en couverture de l'artbook officiel sur Hospeda qui date de mémoire de 2009. Je n'ai pas révisé mes étiquettes mais c'est marqué en écrit. On aime bien faire les choses de mémoire. Et donc, on retrouve le design général du ride armor avec un design un peu plus actualisé. On a des farnes circulaires, des choses comme ça qu'on retrouve sur les photos de l'époque. Soyons clairs. et on a un bazooka maintenant. Parce que qui peut le plus peut le moins donc on a un bazooka. Et donc, ça c'est pour vous parler finalement de quelque chose que l'Avenir à Tatars va pouvoir développer plus facilement que moi puisque Grimdé s'était profilé quand même depuis longtemps de reprendre les concepts de Hospeda et de faire de nouvelles choses et notamment il y a cette image qui traîne un petit peu sur le net si je me rappelle bien c'est une vraie moto qui a été modifiée pour répondre à... Alors en fait ça c'est un fan de la série fan japonais de mémoire là je peux me tromper ça ressemble plus à du travail japonais qu'américain Américain y aurait encore plus de choses dessus qui a en fait pris une moto qui est en fait un CBR 600 qu'on a puisque les échappements sortaient au bon endroit et c'est pas trop compliqué la vie là-dessus et en fait il a refait tout un kit carrosserie pour donner ça qui fait suite au redesign par M. Aramaki lui-même de son cyclisme en fait de son rédard et il existe toute une galerie de photos c'est disponible en ligne vous pouvez regarder vous cherchez Proto Mosbeda et vous allez tomber il y a même les images de la construction pour la manière dont il l'a fait sachant que M. Aramaki avait fait des dessins voilà donc on avait des croquis on avait des rushs un peu qui posaient la base des nouveaux designs des cyclones je dis bien cyclones volontairement parce que pour l'instant il n'y avait personne qui s'est retourné quand j'ai dit cyclone et quand je fais un cyclone je vous parle Robotech est-ce que là on est encore dans Robotech les réveils postes ah non on n'est pas dans Robotech là on est vraiment sur la série d'origine et pourquoi il a fait ses redesigns parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure tout au long de sa carrière de méca-designer il a créé des motos transformables de mémoire la dernière en date c'est celle qu'on a dans Batman Ninja je ne sais pas si vous l'avez vu le film et la moto de Batman exclusivement cet élément du film a été créé ils ont appelé M. Aramaki spécifiquement parce que c'est sa spécialité on aime ou pas le film mais la moto se transforme en armure pour Batman on reste dans le même et puis il se balade et il fait nanananananana Batman bon notez quand même la date donc le dessin est quand même d'être de 2007 2007 oui les premières esquisses d'un retravaille de ces vieux designs et donc ça nous amène au sujet de Genesis Breaker dont je ne connais pas grand chose et en fait Genesis Breaker c'est une novel qui est diffusée en ce moment même dans Hobbit Japan donc qui est un magazine c'est un mensuel japonais sur les maquettes et c'est ouvert à la science fiction à partir du succès de Yamato d'ailleurs c'est ça et de Star Wars donc en fait on a Genesis Breaker Hospeda pour marquer bien la différence de titre et en fait l'histoire d'une équipe nouvelle avec des nouveaux héros qu'on ne connaissait pas avant sur des nouveaux rails d'armor qui sont développés à partir des nouveaux designs de Monsieur Aramaki qui ont eux donné des nouveaux designs de jouets que vous pouvez voir en vitrine qui sont sortis par Sentinel une marque assez récente finalement sur le marché avec les héros qu'on connait et on a une nouvelle équipe qui vont en fait c'est une équipe de reconnaissance lors de la bataille du point réflexe ce qu'on appelait les Américains mais aussi dans l'oeuvre originale donc en fait on a ils ont intégré cette nouvelle histoire au plot de la série originale mais avec des machines différentes avec des inlits qui sont retravaillés et qui sont un peu plus agressifs mais aussi un peu plus j'ai envie de dire on assiste sur le côté biomécanique de l'invide on a des tentacules on a voilà ce que les invides d'origine n'avaient pas en vue les mécas sont customisés alors ça ressemble finalement presque à ce que moi je fais avec du macros notamment si les gens me connaissent ou même d'autres licences parce que moi je customise beaucoup les jouets notamment et quelques maquettes et j'aime bien les surarmer et là on a l'impression qu'en fait les mécas d'origine ont pris des amphétamines voilà et on a des mécas dédiés sur une équipe dédiée et qui s'intègrent sur l'histoire d'origine mais comme on a un design différent et que c'est un peu la tendance actuellement ce qui se profilerait d'après plusieurs avis que j'ai pu réveiller ce serait en fait un monde parallèle dans lequel ça évoluerait et c'est pour ça qu'on n'a pas totalement la même histoire pas totalement la même équipe mais tous les autres points sont communs voilà donc c'est ce qui se développerait actuellement c'est toujours en cours de parution donc je vous invite à chercher Genesis Breaker parce qu'il y a là sur internet et vous pourrez y avoir accès puisque on a des fans qui sont américains mais qui font la traduction en anglais oui bah parfois c'est un peu approximatif est-ce que c'est bien officiel ça la traduction non mais il se base toujours on voit les dessins officiels l'histoire officielle parce que c'est une nouvelle il y a beaucoup de textes et ils proposent la traduction à côté donc libre à vous après de refaire la traduction avec les solutions qu'on dispose maintenant ça reste plus abordable donc voilà mine de rien 40 ans plus tard Mosbida renaît de ses sangres et toujours sous contrôle de monsieur Aramek sachant que le nouveau design des rails d'armor a été créé avec lui mais par un artisan qui fait qui je vois aussi qui est de chez T-Rex c'est son nom de scène il manque un peu de ventre si vous vous demandez pourquoi il n'a pas totalement travaillé dessus c'est simple c'est que ces derniers temps il a quand même qui est très 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 et avec pas mal du ciel que vous avez peut-être pu le voir sur Netflix notamment le dispositif de Ultraman du Ghost in the Shell je pense que j'en oublie ce qu'il a fait dernièrement beaucoup de choses beaucoup de choses et sachant qu'il va encore en présenter cette année ouais ce qu'il avait annoncé dernièrement on a la saison de l'Ultraman oui sachant que ça va être continué et qu'il est en collaboration sur une suite sur le Ghost in the Shell voilà donc un monsieur très occupé et qui ne peut pas nécessairement faire tout seul même si je suis sûr qu'il en serait ravie sachant qu'il a aussi piloté pour ceux qui connaissent les vieux animaux l'édition en maquette du Maddox ah oui parce que vous connaissez le Maddox vous connaissez quand même alors j'aurais dû en parler tout à l'heure parce que je vous ai parlé des armures de combat génères personnelles le Maddox est totalement inspiré de ça c'est Inoue très peu connu en France Metal Skin Panic voilà Metal Skin Panic Maddox et son qui crache Maddox 0 et l'histoire est assez basique finalement il y a quelqu'un qui se retrouve piégé dans un méga vous allez me dire mais en fait c'est finalement comme Megazone voilà mais c'est personne il n'a vu ça non c'est ça et donc tout l'épisode se tourne au cours de ça le gars qui essaye de sortir de ce méga et évidemment comme c'est une arme hyper secrète et tout le monde me trouve dessus pour essayer de la récupérer et c'est même poussé par une autre armure c'est ça enfin bref en fait ça fait depuis qu'il l'a sorti que monsieur Aramaki souhaitait voir son projet revivre parce que lui ça lui rappelle quand même des bons souvenirs c'est la première fois où en fait il a tout conçu de l'AZ sur l'EAV et on a enfin une maquette au 1 20ème et voilà donc il est toujours aux affaires derrière sur toutes les productions Sentinelle sur les rails d'armand que vous pouvez voir en vitrine je lui avais posé la question de savoir quand est-ce que la version de la demoiselle de la bouquette allait sortir puisqu'il avait sorti les trois précédentes il m'a dit patiente un peu parce que oui je communique en direct avec lui c'est le privilège aussi d'avoir pu me rencontrer pour aller chercher les informations à la source voilà donc et là j'ai mis une image c'était juste pour montrer que ces influences diverses c'est pas seulement des trucs récents mais notamment si je ne me trouve pas c'est un P51 C'est ça je valide la réponse des bandes noires oui c'est écrit sur les 51 mustangs avec les bandes noires et blanches les bandes d'invasions qui sont dans le spida depuis le début voilà c'est ça et là on a le rapprochement parce qu'en fait on est sur la troisième reconquête de la terre et c'est une réinvasion de la terre finalement par les humains et c'est pour ça que vous avez des bandes sur les légers aussi enfin c'est logique une fois qu'on le dit comme ça voilà donc je pense qu'on a fait un petit peu de tour on a fait moins d'une heure c'est génial on a complètement débordé des sujets c'est moins génial et c'est comme d'habitude voilà qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur Moskida par les séries de mes vidéos mes chers amis ce qu'on pourrait dire c'est qu'on espère un jour avoir une version française de la série d'origine on ne l'a jamais eue on n'a que la version américaine qui est donc mal titrée avec les voix françaises et j'ai trouvé la musique américaine j'ai trouvé un coffret espagnol voilà les espagnols ont eu cette chance parce qu'en fait en Amérique du Sud notamment ils sont extrêmement friands de robotaires puisqu'ils ont aussi envie avec mais ils ont été chercher plus loin et ont réussi à avoir des doublages et à faire des doublages en fait sur la série d'origine enfin nous on n'est pas assez friands on est plus françant que le chocolat mais pas friands finalement non voilà et ce qui m'a fait rigoler c'est que le DVD que j'ai trouvé sur Vinted à Milpi comme d'habitude date de je crois de Milpi c'est comme ça mais de rien c'est pas si récent que ça donc si comme moi vous maîtrisez l'espagnol ou si vous en fichez de ne pas avoir ce titre vous pouvez découvrir dans le site là quand même officiellement officiellement avec un boîtier DVD qui n'a qu'un seul défaut mais là encore c'est le ancien rédacteur en chef ils ont laissé les copierailes de Sofone Trans mais c'est tout voilà donc voilà on a quand même grosso modo fait le tour il est moins le quart on vous a supporté quand même trois quarts d'heure on peut peut-être faire passer et s'envahiller merci merci beaucoup si vous avez des questions je peux peut-être faire passer le micro mais bon on va faire passer un micro peut-être on va éviter de faire des larcènes je ne veux pas faire un niki larcènes est-ce que quelqu'un a des questions que j'ai utilisé le pluriel exprès non on n'a pas c'est vrai on ne peut pas on ne sait pas lire le support catholique ce n'est pas ici non non vraiment rien même sur panneau speeda et est-ce qu'on a répondu à vos attentes aussi oui écoutez on a que ceux qui n'ont rien compris le disent même sur les produits dérivés même sur les produits dérivés pourquoi ? il y a quelques produits dérivés en vitrine qui peuvent poser question effectivement est-ce qu'il y a des pièges monsieur a mis un jouet qui n'existe pas j'ai mis un jouet qui n'existe pas puisque je l'ai fait en plus comme pour la visite de monsieur Arlenaki en 2017 et dès qu'il l'a vu dans la vitrine il avait je ne connais pas celui-là et donc on en revient à la version féminine parce que finalement ils ont voulu intégrer une protagoniste mais active pas comme dans Macross quelque part donc quelqu'un une femme qui se bat une femme qui a l'agnac cette chère en quête et donc la moto rouge on ne l'avait eu qu'en jouet avec les gaquettes on l'a eu ensuite chez CMS vous l'avez en vitrine également bien plus tard mais on ne l'avait pas sur d'autres échelles on l'avait vite fait en maquette et pas en transformable je tiens à l'indiquer voilà donc en fait elle avait été oubliée tout le temps et là ils ont réussi à la sortir chez Sentinel vous pourrez l'avoir c'est celle mais il m'a dit attend un peu effectivement on est sorti donc il faut que je lui pose plein d'autres questions sur plein d'autres odeurs comme ça s'y prête pas attend un peu je sais qu'on pourra attend parce que c'est quelqu'un de parole et voilà et donc cette version je n'ai pas encore fait la figurine qui va avec depuis 2017 oui je sais mais par contre la moto il l'a tout de suite repéré et en fait je me suis servi des pièces du kit plastique de l'époque pour transformer le jouet pour faire la bonne version donc il y a un vrai piège mais si vous me la verrez d'ici ou chez moi mais je vous donnerai pas le rapace il y en a qui l'ont il y en a qui trichent donc voilà je pense qu'on a vraiment fait le tour pour le seul petit sujet qui fâche parce que quelqu'un m'avait dit oui on va dire oui on va dire on va dire oui voilà voilà je pense qu'on en parle on en parle il y en a avec notre croustillante on en parle la croustillante on parle pour moi c'est le gros défaut de Mouspila ce personnage est une petite fille sur le moment sur le terre qui passe son temps à courir après les garçons le vieux qu'elle et qui finit quand même avec les membres de l'équipe et à mon avis c'est un peu vieux quand même je crois un peu et je ne sais pas si vous voyez bien ici ce qu'il y a sur l'écran vous avez pas un petit détail qui je vous donne un indice ça situe en haut elle fume mais elle a 12 ans voilà c'est le seul gros reproche que j'aurais à faire d'autant que c'est un personnage qui m'a resté de bancaire ben si elle braille dans toutes les séries japonaises y compris maintenant il y en a toujours une qui braille et en plus elle est passagère sur des motos monoplace sécurité zéro deuxième c'est tout elle a peut avoir une casquette marquee si ça ne partonne rien c'était le petit détail pour embêter moi ça sachant que en France on n'a pas eu est-ce qu'on peut parler d'épisode final avec l'espèce de concert la clove-là et le live non oublions-le j'en parle quand même parce qu'il nous reste 5 minutes dans les années 80 j'apprenais on découvre les joies de marcher vidéo mais notamment des oeuvres et des oeuvres et des oeuvres même Macron il n'y a pas échappé Macron qui avait alors dans les années 80 une série télé et un film qui date de 84 ils ont fait si je m'en rappelle bien son 87 Macron 2012 Macron Flashback Macron Flashback et ils en avaient profité pour faire une espèce de montage un ou deux quand même avec les chansons de Minbei et où il y avait des scènes inédites de la qualité d'animation d'Akira c'est ça vous voyez bien la différence quand on passe voilà mais pour le reste c'était le montage entre des scènes des films des scènes de la série etc mais c'était un moyen de on peut parler de monétisation du naissance qui existait déjà et de faire facilement des trucs où ils rajoutaient des trucs inédites japonais me disant ça ils avaient fait pareil pour ce qu'il n'a avec un concert de Yellow Lancer ce qu'on ne l'a pas dit mais celui qui a donc il est androgyne mais il est chanteuse aussi chanteuse combattante combattant on ne sait pas mais voilà c'est à dire que c'est assez étrange dans la série ce personnage est donc un coup battant mâle sur le dos qui vient d'une expédition précédente il change de voix et en fait il est étrange genre dans le personnage et donc ils font un concert qui est Love Live Live qui se passe après la fin de la série et on fait un petit peu ce qui se passe pour l'équipe en question après les événements de la fin de la série c'est ça sinon c'est totalement anecdotique et comme je vous l'ai dit oubliez-le oubliez-le mais on ne l'a pas eu de toute façon qui vont chercher maintenant voilà vous pourrez peut-être trouver le LD chez Mandara si vous payez plus de 500 yens vous faites avoir mais voilà donc bah écoutez cette fois-ci on n'a pas vraiment fait le tour il est à peu près moins 5 est-ce qu'on a rajouté vous donne des questions finalement non on va toujours pas tant pis pour vous vous n'aurez pas de réponse bon en tout cas si on n'a plus rien à rajouter on va s'amuser à remplir les blancs même si j'ai vu tous les dents de la mer donc je vous remercie d'être venu à cette conférence merci à vous merci d'être venu pour ce premier jour déjà pas de mon festival sachez que l'exposition de nos objets on va peut-être en conflit d'ailleurs vous saluer et remercier les personnes qui n'ont pas exactement on va saluer les amis qui nous ont permis de compléter en fait ce qu'on n'avait pas ou plus donc notre ami Ytire membre éminent de l'indicateur il y a largement contribué n'est-ce pas merci à toi Ytire nous avons alors là je vais citer les pseudos comme ça vous ne chercherez pas leur adresse parce qu'il y en a qui sont sur les poches nous avons Deisuki Neko qui sont membres du forum Robothèque Collection voilà parce que j'ai commencé aussi assez bien sur les forums il y a des années évidemment et puis nous avons quand même quelqu'un il y a beaucoup qui est le également il y a beaucoup il y en reste Florence si peu si peu si peu donc profitez-en quand même j'insiste là-dessus c'est des objets que vous ne verrez pas vous ne reverrez pas aussitôt sauf si M. Aramaki revient tout de suite oui là on les ressortira voilà 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 parce que il aime beaucoup venir en France et il a toujours eu un très bon accueil et ça depuis 2005 avec notamment l'ami Cédric qui tarnit qui l'avait accompagné avec le premier film à Paul Cid donc il y a toujours plaisir à passer en France et il nous aide vous voilà et sinon il nous le rend bien oui voilà on l'aime bien aussi donc bah écoutez merci à tous j'espère vous revoir ce week-end au Japan Club Festival est-ce qu'on a d'autres événements à annoncer pour nous pour les jours prochains bon bah encore des collaborations sur la chaîne de l'un ou de l'autre avec des sujets divers et avariés parce qu'on parle de vieille chose et sinon pour moi vous aurez la possibilité si ça vous intéresse de me voir tout seul cette fois-ci autour des jouets d'Albato ça c'est pour demain j'en connais un qui s'intéresse mais c'est en train de payer au pleureneil j'ai plein de choses à dire et je ferai plein de sujets comme dirais-je qui tourneront pour des jouets d'Albato mais c'est le préfet parfait pour moi de vous parler de ces J.R.bois et de sociétés françaises et de trucs achetés pas achetés etc vous verrez c'est passionnant et on repart en dehors de J.I.J.O c'est très amouvant donc si vous avez l'amabilité de revenir me voir demain pour Albato ça sera pas merci à vous bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous